Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que le Père Noël a été généreux avec vous. Personnellement, je peux pas me plaindre, parce que pour Noël, j'ai eu ça. Bon, c'est un chien d'occasion, il est un peu con, on fait mieux, mais au moins il est tout réparé et il recommence à fonctionner correctement. Blague à part, je vous devais bien une vidéo de nouvelles pour vous tenir informé, et vous l'aurez compris, l'opération s'est bien passée. Bon, c'est pas non plus un happy end sûr et certain, genre il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant, on va revenir sur le détail. Mais d'abord, je tiens à vous remercier pour votre générosité de ouf sur la cagnotte, parce que non seulement elle a atteint le montant maximal requis, ce qui est déjà énorme en soi, mais surtout elle l'a atteint en à peine une heure, et ça c'est juste hallucinant quoi. Le pire c'est que quand j'ai publié cette vidéo, je sortais d'une semaine horrible à cause de cette histoire, j'étais complètement démoralisé, abattu et triste de voir Ifrit dans cet état là en permanence. J'étais même pas sûr que j'allais réussir à juste réaliser la vidéo tellement j'arrivais à me concentrer sur rien, mais j'arrive quand même à la terminer en une journée, je la publie, et je file directement sous la douche pour essayer de décompresser un peu, en espérant au mieux qu'il y ait déjà un don ou deux en revenant. Bah le temps que je sorte de la douche, il y avait déjà plus de 500€ de don, et ça montait tellement vite que le temps de lire les messages entre deux actualisations de la cagnotte, ça avait déjà nettement dépassé le montant maximal prévu de 1800€. Et même si comme je l'ai dit, j'aurais fait l'opération de toute façon, donc la cagnotte servait non pas à permettre de soigner Ifrit, mais plutôt à m'épargner de stresser avec ma situation financière ensuite, le fait d'avoir reçu autant de soutien de votre part et d'avoir maxé la cagnotte de manière presque instantanée comme ça, bah ça m'a donné un boost de morale dont j'avais vraiment besoin sur le moment, et ça a fait une différence énorme sur le stress lié à l'opération. Donc vraiment, poutou infini sur vos cœurs, vous m'avez fait un bien fou avec ça, et même si ça reste une période de Noël plutôt éprouvante, ça a été immensément plus supportable que ça aurait pu l'être, grâce à vous tous. Alors pour ce qui est de l'opération en elle-même, comme je le disais, ça s'est très bien passé, le veto a bien pu remboîter la hanche sans avoir à amputer l'os, et il a ajouté qu'Ifrit a des très bons os, et que c'était rare qu'une articulation se remette aussi bien que dans son cas, donc le pronostic est plutôt optimiste, et c'est concrètement le scénario le plus favorable qu'on pouvait en attendre. C'est pas non plus sûr et certain que tout est terminé, l'opération en gros c'est que la moitié de la bataille. Maintenant c'est surtout une question de s'assurer que surtout, il se redéboîte pas avant que ça ait temps de bien se consolider, donc là pendant deux mois, ça va être repos absolu, sortie au jardin en laisse uniquement, interdiction totale de courir, sauter ou jouer, mais ça devrait pas être trop compliqué, vu que c'est une grosse feignasse de base. Donc c'est surtout une question de s'assurer qu'Ou Romé ne vienne pas le bousculer, mais a priori elle a bien compris qu'il fallait lui foutre la pède, donc je pense que ça devrait bien se passer, même si je prendrai de toute façon pas de risque pendant les deux mois qui viennent. Parce que là, si jamais ça serait des boîtes, déjà il faudra réopérer, mais en plus cette fois ce sera l'amputation de la tête du fémur, et d'après le veto c'est pas recommandé pour un chien de son âge et de son poids. Mais la seule alternative pour lui éviter, ce serait carrément une prothèse de hanche, et ça vous vous en doutez, ça passerait dans des échelles de dépenses toutes différentes encore, parce que ce serait 4500€ juste pour l'opération, donc en plus de toutes les dépenses précédentes et des frais annexes. Du coup, vous l'aurez compris, la priorité absolue là, c'est de même pas avoir à se demander si ça en vaudrait la peine ou pas, et vraiment m'assurer qu'il se redéboite surtout pas. Sans grande surprise aussi, ce qui empêchait la réduction manuelle, c'était la formation d'un hématome qui entravait leur emboîtement. Le veto a pas pu dire clairement que c'était à cause du délai du premier veto, parce que c'est pas le genre de truc qui peut affirmer à la légère et avec certitude, mais quand on sait que le délai préconisé habituellement c'est d'agir dans les 36 heures, et qu'on ajoute à ça le fait qu'une fois l'hématome retiré en chirurgie, ça s'est très bien remboîté, bah on est quand même très tenté de supposer que si j'avais été envoyé immédiatement chez le second veto pour faire les radios, la réduction manuelle aurait suffi, et non seulement ça m'aurait économisé dans les 1500€ en frais liés à la chirurgie, mais surtout ça aurait épargné à Ifrit près de deux semaines de souffrance totalement inutile. D'ailleurs en passant, heureusement que c'est le scénario favorable qui s'est présenté finalement, celui où il suffisait de remboîter la hanche au lieu d'amputer la tête du fémur. Parce que lorsque j'ai fait la cagnotte, je me suis basé sur les coûts des opérations qu'on m'a indiqué au téléphone, mais ce que je savais pas c'est que déjà c'était les coûts hors-taxe, et surtout juste de l'acte chirurgical, sans compter tout un tas d'actes qui sont à compter à part, comme l'anesthésie, la perfusion, les radios, etc. Ce qui fait que le coût total de l'opération, c'était pas 700€ comme calculé dans la cagnotte, mais 1100€ soit quasiment le prix qui était prévu pour la grosse opération, qui si elle avait eu lieu à la place, aurait coûté non pas 1200€, mais probablement 1600€ minimum. Pour le coup, c'est un peu le piège je trouve, parce que même si les torts sont partagés, vu que j'aurais dû poser plus de questions sur les coûts, moi j'étais complètement dans le stress, et je voulais juste soigner mon chien. Donc je pense que ça aurait été quand même plus correct de m'avertir de ça, et me donner une estimation du coût total, pas de l'acte chirurgical seul. Mais donc gardez ça en tête, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, assurez-vous de bien connaître le coût total, et pas juste le coût d'un acte chirurgical. Heureusement, dans mon cas, la cagnotte avait atteint le montant prévu dans le cas de la grosse opération, ce qui fait que tant qu'Efrite ne se redéboîte pas, en comptant les autres rendez-vous vétérinaires à venir pour le suivi de l'opération, au final, le total des dépenses devrait tomber plus ou moins exactement sur le montant de la cagnotte. Donc je m'en sors quand même bien, malgré cette erreur, qui aurait pu poser problème si ça s'était passé différemment. Pour le moment, Efrite récupère doucement, mais il se rétablit bien. Ça n'a pas été facile au début, il a continué de couiner toute la nuit à cause de la douleur, mais le lendemain, en fin de matinée, ça a fini par y passer. Depuis, il a complètement arrêté de couiner, et il recommence à trouver petit à petit la mobilité de sa patte. En gros, là, elle fonctionne normalement, mais sans aucune force, donc il boite encore beaucoup, mais il n'est plus dans un état aussi pitoyable qu'avant l'opération, et c'est vraiment un soulagement énorme de ne plus le voir comme ça. J'ai l'impression de le voir revivre. Hier soir, il a enfin passé une nuit à peu près normale, il remue encore beaucoup parce qu'il a du mal à trouver une position confortable, mais au moins cette fois, il a fini par dormir sans être réveillé à répétition à cause de la douleur, et ça, c'est la première fois que ça arrive en deux semaines, donc ça aussi, c'est un énorme soulagement. Au quotidien, on sent aussi clairement qu'il va mieux. Là aussi, ça faisait deux semaines qu'il passait ses journées couchées à couiner de douleur, qu'il se levait seulement pour manger ou faire ses besoins, et que je devais l'aider en permanence pour ça. Là, il a déjà retrouvé pas mal d'autonomie, je dois encore le porter dans les escaliers, mais c'est surtout pour pas risquer qu'il dérape et se refasse mal. Autrement, j'ai juste à le prendre au laisse pour sortir, comme ça je surveille bien qu'il fasse pas de faux mouvements ou qu'au romay le chahut pas. Et petit à petit, il reprend ses habitudes de compte chien et recommence à vivre normalement, c'est-à-dire principalement venir traîner dans mes pieds quand je cuisine, ou venir coller son cul contre moi pour voir s'il y a pas des poutous en rab. En bref, il va y avoir une assez longue convalescence maintenant, et je vais faire super attention qu'il se reblesse surtout pas dans les deux prochains mois, mais même s'il revient de loin, il a l'air de se rétablir assez vite, et surtout très bien. Et je sais que je me répète, mais ouais, c'est un soulagement énorme de le voir se rétablir, et je peux enfin décompresser en me disant qu'à chaque jour qui passe, il va aller un peu mieux, plutôt que de le voir souffrir en ayant l'impression de rien pouvoir faire pour l'aider. Encore merci à vous tous pour votre mobilisation et votre soutien, au niveau de mon moral ça a vraiment été un point de bascule dans cette mésaventure, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à surveiller l'onglet communauté de YouTube, où je donnerai occasionnellement des nouvelles de lui. Je vous retiens pas plus longtemps, je tenais juste à vous faire une petite vidéo nouvelle pour tenir informé ceux qui me suivent pas en dehors de YouTube, parce que c'est la moindre des choses. On se retrouve dès que possible, en espérant que j'arrive à finir assez vite la série de vidéos sur laquelle je bosse actuellement. D'ici là, bonne année 2023 à tous, les gros poutous, et comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages.